Hello les filles, c'est Manuela Miro, bienvenue sur ma chaîne On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, un make-up spécial dark and strobe J'espère en tout cas que ce tuto va vous plaire, en tout cas moi je me suis éclatée à le faire Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire On va commencer par appliquer ce fard à paupières marron foncé sur toute la paupière mobile Donc chez Black Up ils ont 5 palettes de 5 couleurs Celle-ci c'est la palette numéro 3, c'est la palette qui est plutôt verte Donc moi je suis venue prendre le fard le plus foncé pour le mettre sur toute la paupière mobile Et pour pouvoir accueillir ce fabuleux bleu Donc ce bleu là c'est le fard à paupières numéro 11 Qui est juste trop trop canon Et c'est surtout la deuxième couche qui va venir révéler l'éclat de ce bleu Qui est juste sublime, c'est un espèce de bleu électrique Qui va vraiment révéler votre make-up Et c'est vraiment ce bleu qui fait absolument tout le make-up N'hésitez pas à le mettre sur toute la paupière mobile Et veillez surtout à ne pas dépasser le creux de paupière Et là je chante parce que ça m'arrive aussi Ensuite on va venir appliquer ce superbe gris top Enfin c'est une couleur qui est un petit peu indéfinie Vraiment dans la partie inférieure de votre paupière Ce gris là je ne le retrouve plus sur le site Black Up Parce que je l'ai depuis un petit moment Mais je vous mettrai en barre d'infos un gris qui ressemble assez Parce qu'il est vraiment super joli Et je vais venir remettre du marron foncé Vraiment sur l'extérieur de ma paupière Et je vais venir en fait flouter les contours Ensuite je mets au ras des cils le bleu électrique Que l'on a mis en fait sur toute la paupière mobile Juste avant pour venir en fait révéler vraiment l'éclat de ce make-up Parce que ce bleu là il est vraiment trop trop joli Ensuite à l'intérieur de mes cils inférieurs Vraiment au ras de mes cils Je viens mettre en fait le taupe sur la partie intérieure Pour réveiller un petit peu mon regard Ensuite on passe au fossile Alors ça c'est marrant parce que J'ai fait un premier montage de fossile hors caméra Qui s'est super bien passé Et je ne sais pas pourquoi j'ai galéré à poser le deuxième fossile Il s'agit en fait du fossile numéro 2 de chez Black Up Qui est bien bien plus naturel que le premier Comme vous avez pu le voir Et qui est beaucoup plus Enfin qui à mon sens est beaucoup mieux pour un make-up de jour Donc il est vraiment discret Ça allonge très très bien les cils Et moi j'aime beaucoup Enfin on va passer à la star de ce make-up La base primer strobing de chez Black Up Donc c'est une base Et qui vous explique en fait sur la boîte où appliquer la base Donc ça j'ai trouvé ça vraiment génial Je vais en mettre sur mon front, sur l'arête de mon nez Et en fait, et un petit peu partout en fait Là où le strobing doit se faire Et ça va venir en fait de flouter Et commencer à réveiller un petit peu l'éclat de mon teint Donc juste au-dessus des lèvres Je vais en mettre également sur mon menton Sur mes joues Enfin au niveau surtout de l'highlighter Un petit peu au-dessus Enfin un petit peu là où il faut Et surtout si c'est votre première fois Ce sera vraiment très très simple Parce que vous avez le dessin Comme je vous ai montré Juste avant de où placer en fait Votre base à strobing Pour un effet glowy Et vraiment réveiller l'éclat de votre teint Et vous donner extrêmement bonne mine Ensuite on passe à la deuxième star de ce make-up Mon petit stick contouring strobing Donc celui-ci, celui que j'ai C'est il me semble le numéro 2 Non il me semble pas C'est le numéro 2 Et en fait je vais en appliquer sur mon pinceau Et directement sur mon visage Et vous voyez déjà la lumière que ça fait Alors que ce n'est même pas étalé Ça se voit déjà C'est super beau Je trouve que Black Up a fait un excellent travail Avec ce petit stick Parce qu'il est vraiment très très bien Et hyper pratique Et ensuite je n'ai plus qu'à étaler Et vous voyez en fait Enfin la couleur elle est hyper hyper intense Et c'est super beau Ne vous inquiétez pas Je zoom juste après Pour que vous puissiez voir Pour que vous puissiez voir ce que ça donne De plus près Vous avez vraiment cet effet poupée dorée C'est vraiment super beau Et je trouve que le strobing pour l'hiver C'est encore mieux Ça vous donne vraiment un petit teint Un petit teint doré Comme si vous reveniez des vacances Et je trouve ça encore mieux Que si on le faisait l'été Voilà Ensuite on passe au rouge à lèvres liquide Matte Toujours chez Black Up bien sûr J'ai choisi la teinte numéro 7 Parce que c'est un make-up qui est plutôt dark Donc j'ai pris un espèce de violet bordeaux foncé Il est plus violet sur la boîte Il rend beaucoup plus bordeaux en vrai Donc faites attention un petit peu Aux couleurs annoncées Et à la couleur qu'il y a à l'intérieur En tout cas moi je suis hyper fan des bordeaux foncés C'est ce que je porte quasiment tout le temps Et je n'avais pas de bordeaux aussi foncés Que celui-ci Et aussi puissant Il est extrêmement mat Il ne file pas Il est vraiment parfait Il tiendra vraiment pour vous Toute la journée Sans aucun souci Et pour comme tout Rouge à lèvres mat Qui se respecte N'hésitez surtout pas à hydrater vos lèvres Juste avant Voilà le make-up est terminé J'espère que ce make-up vous a plu N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très très vite Salut les filles Et je vous dis à très vite